Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'État en Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Les prises internationaux rangs d'ing seront remis à leur l'uréal le 15 septembre. Bakou affirme que les prisonniers arméniens ont été restitués comme convénus à Bruxelles. Le co-président américain du groupe de Minsk de l'OSO, Philippe Rüger-Sorant à Tsitsernakabert, Surem-Papikyan et Kolinkar concluent d'un accord sur la mission de maintien de la paix et l'éducation militaire. Un ornement en bronze de la période du royaume d'Ararat est trouvé dans la forterrasse de Hayanis. Djavark et le lac Madatapa se chèrent. Le célèbre livre de Karel Henza, Les désastrés de l'Est, attestant du génocide des arméniens, est publié à Prague. Le 15 septembre, jour de l'anniversaire de Hranding, Oralio, la 14e édition annuelle des prises internationaux Hranding. La cérémonie Oralio en ligne sera diffusée sur les canaux de médias sociaux de la Fondation Hranding. Les louréats seront annoncés au cours de la cérémonie. Ce prix est de serner à deux personnes, institutions ou organisations de Turquie et de l'étranger qui travaillent plus librement et plus équitablement, sans discrimination, racisme et violence. Grâce à leur activité au cours de l'année en Turquie et dans le monde, ils ont mis en lumière de nombreuses questions telles que les droits de l'homme, les droits des femmes, la lutte contre le racisme et l'indépendance du pouvoir judiciaire. Elles seront présentées comme des artisanats de la lumière 2022. Arto Tunçbondian, qui a participé à la partie musicale de la cérémonie de remise des prises, fera de la cérémonie de cette année une célébration musicale. Artyom Manoudian, Barabar Gaye, Souha Kuel, Melik, Shahin et New Grey participeront à la soirée avec le performance spéciale. Bakou affirme que cinq prisonnières de guerre arménienne ont été remises à l'Arménie le 8 septembre, conformément aux accords conclus lors des discussions entre les dirigeants de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan et du Conseil de l'Europe à Bruxelles le 31 août. Selon les médias azorbaïdjanais, cette information a été rapportée par la Commission d'État azorbaïdjanais pour les prisonniers de guerre, les otages et les personnes disparues. Il est à noter que le processus de transfert des prisonniers de guerre s'est déroulé à la frontière arménale azorbaïdjanais. Auparavant, le service de sécurité nationale de la République d'Arménie avait indiqué que le 8 septembre, l'Azerbaïdjan avait rendu cinq prisonniers de guerre à la partie arménienne. L'Arménie occidentale est heureuse de la libération des prisonniers de guerre et de leur retour dans leur foyer. Le 8 septembre, une délégation conduite par Philippe Riker, coprésidente américain du groupe de Minsk de l'OSU et conseiller spécial pour les négociations avec le Caucase, a visité le mémorial du génocide des Arméniens. Accompagné d'Arménie Gagnan, chef de la division des affaires américaines du ministère arménien des affaires étrangères, et de Lynn Tracy, ambassadeur des États-Unis en Arménie. Harutsun Marutsian, directeur du musée du génocide des Arméniens, a accueilli les invités et présenté l'histoire de la création du complexe commémoratif. M. Philippe Riker a déposé une guerre au mémorial du génocide, après quoi les membres de la délégation américaine ont déposé des fleurs devant la flamme éternelle et observé une minute de silence, en souvenir de plus d'un million et demi de victimes innocentes du génocide des Arméniens. L'Arménie occidentale salue cette initiative, notant que les États-Unis sont l'un des pays qui ont officiellement reconnu le génocide commis contre les Arméniens, malgré les pressions exercées par la Turquie. Le 8 septembre, le ministre arménien de la Défense, Sulein Papikian, a rencontré les sous-secrétaires américains à la Défense pour les affaires politiques Colin Carroll au Pentagone. Au cours de la réunion, l'ensemble de l'agenda de la coopération arméno-américaine en matière de défense a été discuté. Des accords ont été conclus pour approfondir la coopération dans les missions de maintien de la paix, l'éducation militaire, la maths militaire et d'autres domaines. A la demande de la partie américaine, le ministre de la Défense de la République d'Arménie a présenté la situation militaire et politique en Arménie, y compris la situation à la frontière arméno-azorbaïdjanesse. Les deux parties ont souligné les efforts entrepris pour l'établissement d'une paix et d'une stabilité durable dans la région. Des questions de sécurité internationale d'intérêt mutuel ont également été abordées au cours de la réunion. La salle, vieille de 2700 ans et entièrement conservée, a été découverte lors des fouilles archéologiques du château d'Ayanis en ornementation en bronze. Les fouilles, dirigées par le professeur Dr Mehmet Echikli, ont permis de découvrir quatre nouvelles salles reliées entre elles. De l'une contenait les ornements suspensionnés utilisés par la famille royale urartienne comme ornements sur les murs et les portes. Le Dr August Arras, un archéologue travaillant sur les découvertes de métaux, a déclaré que les ornements étaient l'un des spécimens uniques découvertes lors des fouilles. Le royaume urartienne était riche en minées de métaux dont on peut voir les preuves dans ces bijoux. Le trouvaille est un ornement mural avec des ornements faits au milieu et dans les couilles pour le fixer au mur. Le lac Madadapa, dans le district de Ninotsminda, situé dans le parc national de Djavak, se chesse. Cette année, une grande partie du territoire a été associée. Les habitants du village de Sameda considèrent que les conditions météorologiques sont la raison de l'assèchement du lac, car il n'a pas beaucoup plu et il faisait chaud en été. Il était prévu depuis plusieurs années de construire un barrage sur le lac Madadapa afin de maintenir le niveau 2. Mais rien n'a été fait jusqu'à présent. Comme l'a indiqué l'Agence pour les hommes protégés de Géorgie, Adjinius, un appel d'offres électroniques a déjà été annoncé pour la construction du barrage. À ce stade, l'Agence a préparé les directives techniques nécessaires et le travail de conception est en cours. Plus de détails seront annoncés prochainement. Le lac Madadapa est situé dans la partie sud-est du haut plateau de Djavak. Le Madadapa se distingue des autres lacs par la diversité d'oiseaux et compte 180 espèces d'oiseaux. Madadapa est alimenté par les eaux souterraines, les eaux de pluie et les eaux de fond, dont sont issues les rivières des montagnes de Djavak. Une traduction harmonienne de l'ouvrage « Les désastres de l'Orient » de Karel Hanza, du célèbre écrivaine et voyageur tchèque, a été publiée après grâce au travail achorné d'Anna Karapétyan, redactrice en chef du site web du magasin européen d'Ini et Anna Karapétyan, doctorana à l'Université Charles. Le traducteur a également rédigé un avant-propos au livre et une préface explicative relative à la traduction d'examens, ainsi que quelques 500 notes qui figurent à la fin du livre. Nous tenons à vous informer que ce livre de Karel Hanza a été publié pour la première fois en Tchèque en 1923 et qu'il a été réimpéré à Prague en 2006. Le livre de Karel Hanza présente non seulement l'histoire de la nation arménienne jusqu'aux années 1920, mais aussi le déroulement du génocide des Arméniens, la vie des émigrants arméniens qui se sont réfugiés au Liban et en Syrie, et les orphelinats arméniens. Ce livre de voyageurs étrangers est l'un des premières réactions du génocide des Arméniens. Merci de votre fidélité. A la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada